22e épisode, bienvenue sur le Bérez & Co. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Cette semaine, je vais vous présenter la brasserie de l'Aune. La brasserie de l'Aune a tout un concept qui vient du monde celte. Déjà, l'Aune, justement, c'est l'endroit où étaient forgées les armes de guerre, comme notamment Excalibur. Parce qu'il faut savoir que la brasserie de l'Aune, effectivement, se trouve à Orny, dans le canton de Vaud, et qu'un siècle avant Jésus-Christ, si je me souviens bien ce que j'ai lu sur son site, ce territoire-là était habité, peuplé par les Celtes. Donc, il ne lui a fallu qu'un pas pour étendre effectivement ce monde celte jusqu'à la brasserie, parce que finalement, les bières, c'est bien ce qui relie les peuples depuis toujours, et donc, aucun grand écart n'a été effectué. J'aurais même envie de dire qu'il y a une suite logique historique qui se fait entre ce monde celte et aujourd'hui les bières que nous propose cette brasserie de l'Aune. Alors, je vais prendre les bières à chaque fois et je vais vous lire les noms, parce que ce n'est pas facile. Alors, on a une bière blanche au gingembre, qui est la Nine Cuissée Phénomée. Tout un programme, donc. Il faut savoir que ces bières sont assez particulières, et vous le verrez. Et c'est pour ça que je m'attends aussi à avoir du corps, du goût, des arômes assez intenses. Par exemple, sa blanche est à 6% de volume d'alcool, et les autres bières sont à plus de 7, voire plus de 9% de volume d'alcool. Donc, je vous propose qu'on commence avec cette Dragon Peel, qui est donc une bière blanche au gingembre. Je me réjouis pour voir effectivement son monde celtique, comment il l'a transformé dans ces bières, qui à mon avis, effectivement, vont être délicieuses. J'ai déjà eu l'occasion d'en goûter quelques-unes en allant les rencontrer dans sa brasserie, pas toutes, et notamment pas celles que je vais vous présenter. Donc, par rapport à cette bière blanche, on voit déjà qu'elle a une jolie mousse qui est relativement persistante. Le gingembre, vous l'avez bien au nez. La couleur, excusez-moi, j'en ai pas parlé, c'est un jaune quand même relativement intense. Jaune dorée intense, comme ça, on a tiens peut-être le trésor caché des celtes, t'as dû savoir. On sent aussi un côté maltais, je m'attends vraiment à retrouver un côté relativement doux, mais intense également. Vous avez ce côté chaleureux, un petit peu piquant du gingembre, qui vient dès l'attaque en bouche. Elle est bien ronde quand même, parce qu'elle tapisse bien votre palais, qui devient bien velouté avec ce gingembre relativement intense, bien équilibré quand même entre le malte et le houblon. D'ailleurs, le houblon, vous l'avez, il n'y a vraiment pas d'amertume, on sent qu'il est présent, mais c'est vraiment le gingembre qui domine. Sans nul doute, cette bière. Le fait qu'elle soit à 6% de volume d'alcool, effectivement, elle vous donne cette chaleur en bouche, cette belle rondeur, une jolie harmonie entre les maltes et le houblon. Très, très bon produit. Il faut savoir une chose aussi avec cette brasserie de l'aune, c'est qu'il est méthodique. C'est vraiment quelqu'un de très méthodique dans son travail, qui lui provient d'ailleurs de son propre travail, car il n'est pas brasseur à plainte. Et effectivement, on retrouve cette technicité, cette méthode de travail dans sa bière, notamment cette Nincuissé Phénomène. Voilà, je l'ai dit et je ne leur dirai plus. Vraiment très, très bon produit. Passons à la suivante, qui est donc cette Romaine Rillet. Cette Romaine Rillet, c'est une brown ale, c'est une bière de type brown ale, et c'est une bière de type belge, donc je m'attends effectivement à retrouver des saveurs assez créatives, comme du caramel, ce genre de choses-là. On va voir. Déjà en termes de couleurs, il y a une jolie mousse. Des jaunes vraiment bien intenses. Avec une mousse bien onctueuse, bien crémeuse sur celle-là. Effectivement, on retrouve son côté céréalier, le côté malte qui ressort bien. Il y a aussi un côté doux, je n'arrive pas bien à le définir pour le moment. Côté sucré. Quand je vous parlais d'intensité, alors waouh ! Elle est vraiment... Alors là déjà, on a un côté houblené, qui est un peu plus important. Une rondeur en bouche qui est aussi agréable. Je vous avais dit, elle est à 7,5% de volume d'alcool. Ça se ressent bien en bouche, c'est particulièrement agréable. Vous avez ce malt qui est bien présent aussi, mais alors là par contre, on est vraiment dominé sur le côté houblon, mais ça reste très agréable. On n'est pas du tout sur des bières houblenées type IPA, ce genre-là, pas du tout. Il y a un doux équilibre qui est fait, mais voilà, sa rondeur et sa longueur en bouche vous emporte sur ce petit côté houblené. J'ai envie de dire aussi que sur la fin, vous avez des petites notes de miel. Alors vous les avez vraiment toutes à la fin de cette dégustation. C'est aussi particulièrement agréable. Et effectivement, c'est une bière brune de type belge. On retrouve un peu son côté caramel aussi. Alors, je le retrouve plus en bouche qu'au nez. Oui, tout à fait. Il est aussi là. Il est relativement subtil. Une fois de plus, c'est bien conçu. C'est une bière qui est bien ronde, bien charpentée, mais en même temps, elle ne fait pas de passage en force. C'est vraiment son harmonie entre les maltres, le houblon, les différents maltres et les différents houblons qu'il a utilisés qui permet de réaliser cette bière haute en couleur. Passons à la dernière bière qui est l'Altafea. Alors, Altafea, si je me souviens bien, ça veut dire la haute âme, sous-faireur. Oui, c'est ça. La haute âme. On va voir quelle âme elle a. Cette bière brune, elle est à 9% de volume d'alcool. Ça, c'est déjà beaucoup. Voyons voir ce que cette Altafea nous donne. Je ne vous l'ai pas dit, mais toutes ces bières, elles ne se boivent pas du tout froides comme la plupart des bières que je vous propose. Même la blanche, ce n'est pas du tout une bière à boire entre 5 et 6 degrés. Il conseille de les boire toutes et effectivement, je peux comprendre aussi dû au volume d'alcool, plutôt entre 10 et 12 degrés. Alors, si vous voulez profiter de tous les arômes qu'elles ont, évitez de les boire dès que vous la sortez du frigo. Ça serait dommage. Alors là, déjà, on peut voir vraiment une très jolie mousse, bien crémeuse, intense et persistante. Comme ça. Là aussi, on a carrément un côté intense, là on est vraiment dans du brun cuivré. Très, très jolie couleur. Si je mets à côté, on est encore un peu plus dans le brun profond. voilà, alors écoutez, là on a un côté fruité, oui, un côté fruité qu'on ne retrouvait pas du tout dans les deux autres. Je vous confirme. Très bon, très très bon ça. Elle a effectivement un côté fruité en attaquant bouche, directement. Alors là, ce qui est par contre impressionnant, c'est que elle a 9% de volume d'alcool et à la limite, je le sens moins que dans la bière précédente. Donc là, elle est vraiment bien conçue, elle donne aussi une très bonne chaleur et une bonne rondeur en bouche. Néanmoins, vous n'avez pas du tout alors ce côté intense au niveau d'alcool, au niveau de l'alcool. C'est les goûts qui dominent. Alors à ce niveau-là, il est complètement du côté céréalier, du côté maltais. Alors là, le houblon, il faut le trouver. Pourtant, il y est, mais c'est une très bonne harmonie, un bon assemblage qu'il a réalisé. Du coup, vous avez vraiment le côté maltais qui domine et non pas son côté houblonné et pourtant, une super bonne rondeur en bouche mais ça, je pense que c'est vraiment dû à son volume d'alcool qui pourtant n'est pas du tout en bouche quelque chose qui va inhiber les autres arômes. Pas du tout. Là aussi, à boire entre 12 et même 14 degrés pour profiter au maximum de ces arômes et de cette intensité. Oui, je vous avais dit dès le départ, je m'attendais à retrouver de l'intensité et des arômes quelque chose de substantiel du corps et elles ont une belle âme. Vraiment, c'est le cas pour ces trois bières-là, il fait d'excellents produits, il n'est pas très connu comme la plupart des brasseries artisanales, vous allez me dire, et il mérite tous, y compris la brasserie de l'Aum d'être mieux reconnus dans leur travail parce que ça, c'est vraiment une bière qui ne ressemble pas du tout aux bières que vous pouvez imaginer pour ceux qui n'ont pas l'habitude des bières artisanales. Rien, mais rien à voir avec les bières industrielles. S'il vous plaît, arrêtez de penser que bière, ça veut forcément dire quelque chose d'amère et d'imbuvable. comme la plupart des bières industrielles d'ailleurs, que si vous ne les buvez pas fraîches, c'est juste du possible parce que là, du coup, les arômes pitoyables qu'ils peuvent avoir s'exhalent en bouche et c'est une catastrophe. En l'occurrence, ces bières-là, c'est des bières assemblées, des bières harmonieuses, des bières travaillées et longuement travaillées avec des recettes qui mettent parfois des années à mettre au point et là, vous retrouvez vraiment ce travail, ben voilà, ce travail artisanal, ce travail fait avec les mains où petit à petit, ils vous assemblent et ils créent des bières qui sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Je savais déjà en ayant goûté plusieurs de ces bières qu'il avait un excellent niveau. Ces bières-là, je n'avais pas eu l'occasion de les goûter. C'est chose faite. J'espère que je vous ai partagé également le côté plaisant et le côté bien fait de ces bières-là et que vous aurez l'occasion d'en profiter. Quant à moi, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux. Je vous remercie de suivre tous ces bières testing que ce soit sur YouTube ou sur la page Facebook. Comme d'habitude, je vous mettrai avec quoi ces bières-là s'accordent le mieux avec vos plats et je vous retrouve dans une semaine pour un nouveau bière testing. 1 1 1 1 2 1 2